Intradinoï, Intradinoï Kinevins, c'est l'émission des Gourses d'Hilamigui Gerné, l'émission Corse des Amis de Cernéa. Nous démarrons aujourd'hui avec notre ami Jean-Pierre qui nous a préparé les dernières informations. Jean-Pierre. Quelques nouvelles, oui. On peut donner d'ailleurs les résultats des matchs du week-end en football. Oui. Alors on parlera à Bastia, ça va se limiter à Bastia, ils ont perdu 2-0. Le match d'avant, il a été arrêté, donc la Ligue est en train de s'occuper de tout ça. Si le match a été arrêté, ça veut dire qu'ils l'ont perdu sur tapis vert ? Il y a possibilité, il faut savoir qui va décider de ce qui va se passer. C'est d'accord. Et la Ligue, comme à la Ligue, on sait qu'avant il y avait le tristement célèbre M. T, qui est le club Corse, il fallait qu'il en bouffât tous les matins, il a réussi, il est parti de la Ligue. Donc il y a eu un vote, on s'est dit ça va aller mieux. Là, la personne qui a été élue la vice-présidente de la Ligue, parce que c'est une femme, c'est le premier gros dossier qu'elle a à traiter, attendons de voir comment elle va, avant de lucher la pierre, attendons de voir comment elle va s'y sortir. Alors soit elle va faire un éclat, et puis le club il se prend 4 ou 5 matchs de suspension, quitte même une rétrogradation. Donc il est sûr de descendre, s'il y avait ça ? De toute façon, il est sûr de descendre. D'accord, d'accord. Pas mathématiquement, pas encore. Mais s'ils continuent de jouer comme ça, ils sont bien partis. Alors, contre... Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce qu'avant, le club n'était pas si... Il se passe depuis près de 30 ans, il y a des problèmes de temps en temps qui sortent, qui sont récurrents. Entre le président, les sponsors, les joueurs qui veulent puiter à l'entraîneur, l'entraîneur qui fait un procès au club, notamment, je ne veux même nommer personne, mais... Un procès, carrément. L'éclaration de Cipollini. Oui. Bon, il dit plus... Il est pour rien, mais... Les joueurs trouvaient que la méthode n'était pas la bonne. Comment veux-tu qu'une équipe réussisse avec un truc comme ça ? Oui. Alors, on ne va pas en parler plus, mais tant qu'on ne sait pas comment ça va tourner. C'est quand même étonnant ce que Bastia a quand même eu à Marisco. Oui, oui. Ils ont fait deux Coupes d'Europe. Il y a eu deux Forts. Tout à fait, mais là, il n'y a plus. Il n'y a plus. Pour l'instant, il n'y a plus la foi. Ils ont perdu. Le Gazzalek, qui par contre, après sa défaite, son match nul contre Clermont, 4 buts partout, il s'est bien repris en ayant gagné 2 buts à 1 à Sochaux. Donc là, ça lui fait du bien. Et la CA, on l'attendait un petit peu au tournant, puisqu'il avait fait une bonne série. Et il était arrivé sur deux défaites. Et là, contre New York, une victoire, 3 buts à 1 à New York. Ça lui fait un petit peu d'oxygène. Et le Bastia au national, le CA Bastia, il a perdu, pour la deuxième fois de suite, contre Creil, 2 buts à 1. Ce n'est pas énorme, mais ça fait des points qu'il ne rentre pas dans l'escarcelle. Et puis, dernier gros point pour le football, et même pour le basketball maintenant, c'est le Gazzalek. Le Gazzalek est arrivé jusqu'en demi-finale. Là, demi-finale, le match allait. Ils ont pris 3-7 à 0 par celui qui va sûrement être champion de France, Chaumont. Il n'a pas à rougir de ça. Il a eu une saison difficile. Il a eu une saison en disputant deux Coupes d'Europe. Il a gagné la Coupe de France qu'ils ont gagné. Donc là, toute leur chance, peut-être d'accrocher un autre match de réserve. Pour voir, mais ce sera mercredi prochain, on sera fixé là-dessus. Et puis, pour faire, on a parlé un petit peu de moto, même si on l'a fait tout à l'heure, puisqu'on a un spécialiste avec Stéphane, puisqu'on parlait des championnats de France de rallye routier, avec un pilote bastier, Thomas Verdeni, qui, sur BMW, a gagné les deux manches du samedi et du dimanche. Et il a l'air plein d'avenir, ce jeune. Il en faut. Il faut qu'un relève soit prête. Il faut qu'il percèrent. Et puis là, bon, quelque chose de rigolo, enfin rigolo, ou bien non, j'ai été quelqu'un qui a dit que j'étais solitaire avec mes mots, des mots. Je suis solidaire avec des mots, M-O-T-S. Qui est-ce qui a dit ça ? C'est quelqu'un qui est habitué de faire plein de choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est un unijambiste. C'est Franck Bruneau, dont on entend qu'il est parti au Pôle Nord, qu'il a fait des choses. Alors, pourquoi on parle de lui, là ? Parce qu'il y a quelque temps, quelqu'un avait demandé pour lui la Légion d'honneur. On lui avait dit, où est-ce que vous voudriez qu'on vous remette la Légion d'honneur ? Il avait dit, j'ai fait mon service militaire et j'ai le problème que j'ai ma Légion d'honneur sur un porte-avions, donc j'aimerais bien avoir ma Légion d'honneur sur un porte-avions. Et c'est ce qui s'est fait sur Charles de Gaulle. On lui a remis sa Légion d'honneur. Parce que pour la petite histoire, quand il était à l'armée, il était sur la piste d'envol. Il y a un jour, on accroche une catapulte. L'avion est parti et la Légion d'honneur est partie avec la catapulte. Donc, c'est bien. Et là, la récompense, la Légion d'honneur est termine par son ami, Big Saint et Gizarazu, puisqu'ils s'en fomment très bien pour faire des promenades et emmener des jeunes. Donc voilà. Alors ici, on reparle un petit peu de Bastia, parce que le club a été plus rapide que la commission de discipline. en prenant des mesures anticipées, en fermant les virages, les tribunes. Et donc, ils ne pourront pas dire qu'on ne s'y attendait pas. Ça va se faire. On ne sait pas à quel moment. Et donc, pour revenir à Bastia, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, ce qui se passe à Bastia. Et bon, la Ligue, la présidente de la Ligue, Nathalie et Sophie de Latour, à l'AFP, nous déplorons que le Bastia donne une mauvaise image horrible de notre sport national. Cela nuit à l'image et qu'il ne méritait pas cela. T'as l'impression que là, tout le monde va se renverrir un petit peu la balle. Oui, oui. Le dernier qui va la garder, on va dire, bon, top, c'est toi. C'est un peu l'ambiance du football. Le football, non, non, mais je suis d'accord. Il va dire qu'elle est très malheureuse, très malheureuse. Oui, mais il faut bien le punir parce qu'elle n'a pas le punir. Exactement. Et alors, pour le reprendre au sporting, pour l'instant, on a lu ce qu'avait dit Frédéric Antonette. Lui, il est prêt à reprendre le sporting. Donc, il a fait une proposition. L'ancien entraîneur. Oui, il a fait une proposition. Oui, parce que c'est quand même un club historique. Oui, c'était un club historique. Je veux dire, même par rapport au... Il a quand même bien mené. Il avait bien mené dans... Oui, oui, ça marche. Parce qu'il est parti dans les... Alors, là, il a dit, moi, je suis prêt. J'attends la réponse du dirigeant. Mais est-ce qu'ils ont un commande, est-ce qu'ils forment beaucoup de jeunes ou pas ? Oui, oui. Est-ce qu'ils ont un centre de formation ? D'accord. Alors, bon, pour en venir, justement, à ces punitions dans l'attente, on sait que le stade de Fouriani est sur décision de Jéronyme, le président. Il ne recevra pas le match du 21 avril, qui est Rennes. Il ne recevra pas au stade de Fouriani, puisqu'il y aura un huis clos sur le continent. Et donc, le lieu est encore à définir. D'accord. Puisqu'on parle de football, il y a eu une époque où on s'était fait encore du souci à l'approche du 5 mai, comme tous les ans, l'anniversaire de la catastrophe de Fouriani. Et là, on sait que, sur les journaux, la Ligue ne s'opposera pas à ce qu'il n'y ait pas match joué, de match joué à cette date. D'accord. Peut-être pour aussi se mettre un petit peu... C'était quelle année ? C'était en 71-72. Non, beaucoup plus tard pour ça. 90-90. C'est les années tapis. C'est contre Marseille, non ? Non, non, c'était une montée en demi-finale pour jouer la demi-finale de la Coupe de France. Contre Marseille. Contre Marseille, oui. Donc, c'était les époques tapis, de mémoire. Oui, mais c'était pas... C'est 97-quelque. Oui, oui. Tant de 92. Bon. Alors, un club de lequel on va reparler, justement, c'est les anciens de l'ACA. Ah ! Qui était réuni pour fêter une date historique, puisque le 5 mai 1967, parmi les très nombreuses inconditionnelles de l'ACA, la date correspond, sans nul de août, à l'une des plus belles histoires du club, puisque ce jour-là, le club remportait, en Ligue 2, remportait donc une victoire de 4 buts à 0 face à Limoges, et puis qui lui permettait la remontée en première division. Ça fait 50 ans, depuis que... Par rapport à Bastia, là, parce que, moi, quand j'avais 10 ans, donc en 78, c'était l'épopée bastiaise. Oui. Je veux dire, c'est quand même un club historique qui a fait des grosses performances. Est-ce qu'il y a des anciens de cette époque-là qui pourraient aider le club ? Bien sûr, bien sûr. Moi, je me rappelle, l'Arios, l'Arios, qui était un peu des emblèdes du club, quoi. Enfin, je veux dire, Mario... Ça pourrait sûrement se trouver. Je pense que c'est plus difficile dans le fait de qui va pouvoir venir. À l'ACA, tu sais qu'il marche d'une façon bizarre, ce club-là. Il y a des trucs engagés d'un côté, engagés de l'autre. Tu ne sais pas trop ce qui... D'accord. Alors, peut-être que ça pourrait aider, mais bon... Parce que c'est l'histoire du club, quoi. C'est l'histoire du club. Si on revient à des éléments d'eau, le sport dans l'eau, puisque j'en avais parlé il y a trois semaines, du comment ça s'appelait, ce qu'on appelait la discipline de la nage en eau-vivre, il y avait eu, il y a eu trois semaines, quelqu'un qui s'était noyé dans le fumeur et le taux. Et on ne connaissait pas trop encore cette discipline. Et là, moins d'un mois après, il y a une deuxième victime, dont, quand on a eu les papiers, il cherchait toujours à récupérer le corps. Alors, ça va devenir peut-être dangereux, cette chose. Il faudra peut-être essayer... C'est quoi ce sport ? De l'eau, de la nage en eau-vivre. Ah oui, oui. Il y a quand même eu déjà de morts. Sur un flotteur en mousse, une combinaison néoprène et un casque et des palmes. Voilà, ça se fait avec ça. Et c'est aussi le deuxième accident en pratiquement un mois. Ah oui, c'est horrible. Donc, ça fait beaucoup de... Alors, si on peut finir par une note qui nous change un petit peu, on va parler de neige. Puisque c'est la fin de la neige, avec un jeune, avec un jeune Corse, qui a été champion de France chez les 21 ans, chez les U21, par exemple, le classement. Membre de l'équipe tricolore, trois fois sur le podium de la dernière manche de la Coupe du Monde en Andorre, et a seulement 17 ans. L'Ajaccien, Kyrian Lanthéry-Thierselin, portant lui la promesse d'une grande carrière en vitesse, puisqu'il s'occupe, il fait le kilomètre lancé. Et on s'aperçoit que, si lui, il cherche à atteindre le mur des 200 kilomètres, il y en a qui l'ont facilement fait. Il y en a même qui sont arrêtés pour 245 kilomètres à l'heure, qui kilomètres lancés. Alors voilà, c'était pour un petit clin d'œil, puisque la saison va s'arrêter, la saison aussi va s'arrêter. Et c'est un espoir. On a eu Kevin, l'année dernière aussi, aux Jeux Olympiques, qui avait fait un bon résultat, un petit peu moins bien cette année, mais c'est des jeunes, il faut les encourager. La formation pour les jeunes corses en Corse n'est pas facile, même s'il y a de beaux domaines skiables, ce n'est pas évident. Donc je pense à Kevin Rolland et à Liste et Kevin Rolland. De toute façon, quand on va percer dans le sport, c'est jamais évident. Non, c'est vrai. Et je peux prendre le relais un peu ? Bien sûr, Stéphane. Moi, je n'ai pas de problème. Je vais vous parler de quelqu'un. Alors, il n'est pas Corse, mais il est né à Cannes. Oui. Il s'appelle Johan Zarco, il est né à Cannes le 16 juillet 90. Oui. Alors, vous allez me dire, c'est qui Johan Zarco ? Alors, c'est un pilote. Il a été deux fois champion en GP2, l'antichambre du GP. Deux fois champion en GP de suite, ce qu'il ne s'est jamais fait. Il a gagné 15 grands prix en GP2. Pardon. Pour les gens qui écoutent, c'est quoi le GP ? GP2, les grands prix. C'est les grands prix. Alors, le GP, c'est les grands prix anciennement de vitesse. On a rebaptisé ça GP. D'accord. Voilà. Et le GP2, en fait, c'est une catégorie, comment dire, quasiment identique, mais avec des moteurs moins puissants. D'accord. Donc, en fait, en général, on commence par le GP2 pour monter en GP. Ok. Voilà, c'est ce qui se passe. Et en fait, Johan Zarco, il a commencé, alors il avait commencé en 125 aussi. Il est arrivé en GP2. Il a gagné 15 grands prix. Il était deux fois champion du monde GP2. Ce qui est quand même historique parce que c'est le seul à être deux fois champion du monde en plus de suite. Et du coup, il a réussi à monter en GP. Ce qui est quand même pas évident, c'est qu'il faut quand même, bon, déjà être bon, enfin bon pilote. Mais après, il y a toujours l'histoire des sponsors. Enfin, il faut avoir de l'argent. C'est pas un sport mécanique. Même si c'est moins cher que la Formule 1, il faut quand même être des sponsors. Et donc, il a intégré l'équipe Yamaha Tech 3. Oui. Et le premier grand prix de la saison au Qatar, il a fait six tours en tête. Il a chuté, mais il a marqué les esprits. C'est-à-dire, le premier grand prix, il fait six tours en tête devant des gars qui sont en GP depuis des années. Certains ont été plusieurs fois championnantes comme Valentino Rossi, comme Marquez. Il a marqué les esprits. Le deuxième grand prix, je crois qu'il a fini classé. Le troisième, il finit cinquième. Il était aux portes du podium. Et donc, c'est un pilote qui a 27 ans et qui est en avenir. Alors, j'en parle pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'on n'a pas eu un pilote français en GP, en moto GP. On a eu, comment dire, je ne me rappelle même plus de son nom. Enfin, on a eu un pilote, mais il n'a jamais percé. Là, il arrive, premier grand prix, six tours en tête. Alors, il n'a pas gagné. Ça fait bien sur la carte de visite. Ça prouve que quand tu fais six tours en tête devant des pilotes qui sortent de grosses écuries, parce que lui, il est dans un team, on va dire, qui n'est pas un team d'usine officielle, mais un team privé, donc qui sur le papier a moins de moyens. Donc, il arrive à se battre avec les teams les plus performants. Est-ce qu'il ne permettra pas qu'ici quelques temps, il va récupérer des bonnes pièces, des bons réglages de l'équipe officielle ? Alors, ça va commencer à... Et je pense que vu les pertes si continuent comme ça, il va rentrer dans une équipe officielle. Alors, peut-être pas Yamaha et Honda qui sont les plus importants, mais pourquoi pas Suzuki, qui est un peu plus petit. Donc, c'est un pilote en avenir. Et alors, je veux dire, c'est un peu l'événement, parce que ça faisait des années qu'on n'avait pas eu un pilote français qui arrive à se lisser à ce niveau-là. Et bien souvent en plus. Alors, dans les catégories inférieures, on peut être champion du monde GP2, mais on peut arriver en GP et ne rien faire. Beaucoup de pilotes, dès qu'ils sont arrivés dans la catégorie supérieure, impossible de passer le cap, en fait. Et là, je pense que c'est un pilote en avenir et qui va sûrement gagner des grands prix et qui, potentiellement, il a 27 ans, donc il peut aller encore courir 10 ans. Je pense qu'on a peut-être, potentiellement, un futur champion du monde. Je le ressens, toi. Oui, je le ressens comme ça. Son nom, c'est Johan Zarco. C'est comme en voiture, oui. Tu en trouves un. Moi, mon plaisir, c'est la Corse en Formule 1. Mais c'est difficile. Les Corses, c'est plutôt en rallye. Ils sont comme rallye aussi. En karting, ils sont très forts aussi. Oui, mais c'est un problème d'argent, comme tu disais. C'est un problème de sponsor. Moi, je connais un peu René Arnoux, ancien pilote de Formule 1. À l'époque de René, sur une grille de grands prix de Formule 1, il y avait la moitié des pilotes qui étaient français. Il y avait René Arnoux, il y avait Jacques Laffitte, Jean-Pierre Javouille, Patrick Depayet, Didier Pironi. Alors que là, on est quasiment... Je crois qu'il n'y a plus de grands prix de France, en fait. Ah non ? Ils vont en faire un au Castellet. Oui, c'est ça. Et heureusement qu'Ecleston, qui est anglais, a racheté le Castellet. Autrement, je ne sais pas ce qu'il faisait. Moi, j'ai tourné au Castellet en 2010. C'est vrai que le site est magnifique, c'est dans les collines de Varroise. Mais surtout, c'est qu'Ecleston a remis... Quand il a repris ce circuit... Parce que la famille de Paul Ricard ne voulait pas le reprendre pour deux points, en fait. Non. Premièrement, il n'y avait plus de grands prix de France. Donc ça ne les intéressait plus. Et deuxièmement, comme Paul Ricard est décédé, les droits étaient tellement importants pour les enfants qu'ils préféraient le vendre que de le garder. Ah oui ? Oui, on en est là. Oui. Et comment dire... Donc, Bernie Eccleston, grand patron de la Formule 1 et milliardaire, en fait, a repris le circuit. Et tant mieux, en fait. Il a amélioré le circuit. Enfin, c'est... C'est un milliard. Il était déjà sécurisé, bien sécurisé. Non, mais c'est les dernières technologies. Enfin, c'est un superbe circuit. Mais au départ, ils s'en sont servis pour faire des essais des curés privés, en fait. Oui. Et après, ils vont revenir en grand prix, quoi. Le Boldor a lieu au circuit Paul Ricard, maintenant. Oui. Il a revenu au circuit Paul Ricard. Pendant des années, on était à Manipour, en fait. Ah oui. Mais bon, c'est vrai que le Boldor, historiquement, c'est plus le Paul Ricard. C'est le circuit des motards. C'est un circuit de moto au départ. Oui, au départ. Très bien. Pierre, tu voulais dire quelque chose ? Non. C'est là-dedans. Non, non. Non. Il y a tellement de choses à dire. Juste rajouter un truc. L'Aqua Speed, c'est le nom de Cherchev. D'accord. Donc, c'est pas dangereux, en fait. L'Aqua Speed. Ah, ouais. Tu descends, toi. C'est super dangereux. Le Fiumalto, tu vois un petit peu les... Mais ils descendent les torrents. Il y a beaucoup de sports extrêmes, comme ça, en fait. Ah oui, encore, oui. Oui. Le Rapping... Il y a des endroits à aller courir sur le GR20. Moi, ce qui m'interroge dans ce type de sport... Une fois, j'ai discuté avec Luc Alfon, le skieur. Et alors, il a fait des rallies voitures. Enfin, c'est ce qu'il fait maintenant. Et on parlait du ski. Mais je disais, mais moi, le ski de descente, j'ai toujours considéré que c'est plus dangereux que la moto en vitesse. Parce qu'il n'y a quasiment pas de moyens pour s'arrêter. Oui. Enfin, tu as beaucoup moins de sécurité. Et on me dit, ah oui, la moto, c'est dangereux. Bah non, pas plus que le ski de descente. Enfin, moi, je... Bah oui, bien sûr. Et l'Aquaspeak, je pense que c'est pareil. C'est un sport très dangereux. Il y a du tout, il faut sport. Mais tu vois, quelques fois, il te montre des images électriques de l'extrême. Les mecs, ils descendent en ski ou dans les... Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, eh bien... On fera pas de ça. On va se faire une petite pause musicale. Et à subito, pour les informations et les cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio